Bonjour, je m'appelle Adrien Bosque, Constellation est mon premier roman. Je suis également dans la vie éditeur, éditeur de deux revues, une qui s'appelle Feuilleton et qui traduit du grand reportage étranger, et une autre qui s'appelle Desports et qui propose à des écrivains de faire des grands reportages sur le sport. L'écriture est à la fois une passion, mais un à côté de mon métier. J'ai toujours été un grand lecteur, la lecture a toujours accompagné ma vie. Au lycée, ça s'est sans doute accentué, parce qu'il y a une sorte de maturité qui arrive peut-être dans la lecture, on ne va pas forcément vers des lectures obligées, on commence à buissonner, à chercher ses propres auteurs. Moi je me rappelle que l'année de mon bac était au programme Nadja, un André Breton, et que c'est une des lectures que j'avais faites déjà en amont, mais qui en travaillant dessus avait été fondatrice. Et d'ailleurs, dans mon propre roman, on retrouve quelques passages qui ont trait à la notion de hasard objectif, qui est clairement au cœur du livre d'André Breton, Nadja. Ce livre m'a amené à faire un travail d'enquête, voire de quête, puisque souvent je me réfère à cette image de la tête du Guadagnini, qui m'est apparue non pas comme un sujet, entre guillemets, journalistique, mais plus comme une image littéraire, celle des contes. Vous avez un objet comme ça qui peut traverser les époques, que ce soit l'épée, que ce soit la toison d'or, que ce soit n'importe quel objet qu'on appelle transitionnel. Là, c'était cette tête de violon qui passait d'époque en époque, et je me suis concentré à la fois, évidemment, sur le destin de l'ensemble des passagers, ce qui a amené une part de recherche importante, qui a duré à peu près pour moi un an et demi. Constellation, c'est un livre qui se questionne principalement autour des notions de hasard, de coïncidence, de prédestination. Cette histoire du crash du vol FBAZN du Constellation d'Air France, le 27 octobre, dans la nuit du 27 au 28 octobre, cette histoire s'est présentée à moi vraiment d'une manière plus hasardeuse, puisque c'est une série de vidéos que je regardais. Je suis tombé sur une émission de Jacques Chancel, qui s'appelait Le Grand Échéquier, consacrée à Étienne Vatelot, où Étienne Vatelot, le grand luthier français, racontait l'histoire du violon de Ginette Neveu, l'une des passagers de ce vol. Et j'ai été ému après par une simple curiosité, mais qui m'a amené à un projet romanesque tout autre, celui de raconter le destin, non pas seulement des étoiles les plus brillantes, on va dire, dans la constellation, que sont Marcel Serdant ou Ginette Neveu, mais aussi de l'ensemble des passagers à l'intérieur du constellation. C'est une grande joie de savoir que le livre va être lu par autant de lycéens, également d'être confronté à eux, à leurs questions, que j'imagine sans filtre, sans s'embarrasser d'historique ou même de politesse. Et j'attends ça également, j'attends d'être bousculé, mais en même temps de recevoir peut-être leur retour de lecture, qu'ils soient positifs ou négatifs, et d'avoir une expérience, en tout cas, d'échange, qui soit différente de celle que je peux avoir, soit en librairie, soit avec les journalistes. – Je pense que le croisement, ne serait-ce que de plusieurs choses, de d'abord de l'histoire qui est au cœur de ce roman, c'est-à-dire on raconte l'immédiat après-guerre, qui me paraît être un changement d'époque bien plus important que ne l'avait été l'entre-deux-guerres ou même le début du siècle. On a là un bond technologique dont le constellation est l'un des symboles, puisqu'il annule les distances, il réduit le temps de trajet, et on a le début de ce que j'appelle le règne des hommes pressés. Et l'autre aspect qui, sans doute, peut les toucher en tant que lecteur, c'est l'aspect choral, finalement, du roman. Tout ce qu'on a appelé anonyme, mais qui vont de cinq bergers basses, qui est une bobineuse de Mulhouse, en passant aussi, pour moins anonyme, par un peintre comme Bernard Bauté de Montvel, ou aussi, comme pour l'inventeur de la montre Mickey, qui est Kekamen, le créateur du merchandising. Une chose qui ne peut que leur parler, je pense, puisqu'on est tous envahis par ce merchandising-là. Là, ils ont dû se confronter comme ça, enfin, on va dire à 15 livres, en très peu de temps, finalement. Si l'expérience leur a plu, je ne peux que les inciter à continuer. J'espère que, parfois, ça a créé une envie autre. Il n'y a pas forcément que la littérature contemporaine, qu'ils aillent voir chez d'autres auteurs, qu'ils ouvrent la porte des librairies, et qu'ils nourrissent cette curiosité qui a pu naître, peut-être, à travers le concours des lycéens. Sous-titrage Société Radio-Canada